Yo les amis c'est Gaël de Toulon j'espère que vous allez bien que c'est en grande forme pour moi ça va super on se retrouve pour une vidéo pack opening franchement c'est du lourd il ya les coffres à 15k qui sont sortis je m'étais promis de plus faire de pack opening sur l'application parce que c'est vrai que je voulais les faire sur la sur la console c'était plus plus sympa avec les animations et tout mais les coffres à 15k ils ont tout remis en question donc les potes voilà ces fameux coffres ils sont disponibles depuis pas longtemps ça fait peut-être 10 minutes un quart d'heure que c'est dispo et du coup voilà 15 cartes il ya sept rares enfin il ya 20 or pardon 7 rares 24 éléments et c'est des coffres à 15000 crédit 300 points fifa donc je pense qu'on peut cramer 5 6 mille points fifa on va croiser les doigts d'avoir du lourd les potes clairement et je vous parlerai après de ma bpl je vous parlerai de ma bpl après parce que les potes vous allez me dire j'ai mis des sous c'est vrai j'ai mis pour l'instant 100 balles c'est pas énorme pour avoir cette team on a quand même du david louis bailly des réa on a du lourd j'ai fait de l'achat revente je suis à plus de 750 mille bénéf d'achat revente les potes on en parlera tout à l'heure mais j'ai une pile à 84 remplies donc potentiellement on a encore au moins 150 200 mille là donc c'est du lourd les copains on a plein de choses à se raconter on part de suite pour pack opening parce que sinon ça va être trop long dites moi en commentaire si vous voulez des vidéos sur l'achat revente en général c'est oui merci pour vos retours sur le vidéo précédente bien sûr les copains pouces bleus n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir abonnez-vous à la chaîne si vous voulez plus de fifa c'est que le début de l'aventure j'ai du super lourd qui va arriver prochainement go on est parti on est parti alors au bac à yoko de chelsea ça coûte cher ça mon pote ça ça coûte cher le milieu défensif en plus il a super bonne réputation il a il a 80 en def 83 physique son 13 en vitesse très 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 bonne carte ça déjà on a rentabilisé le pack avec cette carte je vais bien sûr pas l'avant de maintenant mais clairement déjà lui va prendre il peut prendre la place de matic sans problème à matic le problème c'est qu'il défend bien il a un gros physique mais pour relancer en fait faut lui faut le prévenir une semaine à une semaine à l'avance matici pas relancer en marchant vous savez il va à deux à l'heure il me rend fou ce mec mais bon on va le virer du coup donc après sinon qu'est ce qu'on a comme autre joueur on n'a pas grand monde a franchement camény c'est pas mal mais ça se vendra pas cher j'ai le petit décès portugais bon en fait on regarde toutes les cartes pour faire les défis je pense que c'est vraiment la meilleure chose à faire donc écoutez les potes on est plutôt content je vais stocker dans le club on mettra le joueur dans ma team tout à l'heure alors ça pour l'instant je pense qu'on va le vendre rapide on va pas remplir notre pile avec ça il ya mc et un bu on s'en fout on s'en fout premier coffre rentable premier coffre rentable c'est pas génial c'est rentable concentration maximum concentration maximum aïe 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 macon à la la le petit brésilien là lui par contre clairement ça coûtera pas trop cher quoi enfin en tout cas c'est pas rentable c'est rangier ça vaut pas un franc à le coffre en bois là vous voyez là il n'y a pas une il n'y a pas une horreur putain la lose Oh, ils m'ont mis que des contrats en or. Putain, que des merdes. MDAD, encore à la limite, ça peut se vendre. Soin ou du corps. Le soin, toutes les cartes de soins, ça peut se vendre. Les formes d'équipe, bien sûr, ça se vendra. Et à un moment de la saison, ça coûte plus de 2000 crédits. Donc, ça a une vraie valeur. Mais nous, on veut des joueurs, en fait. On veut du gros joueur qui court vite. Qui court vite et qui se vend surtout très cher. Bon, c'est pas grave. C'est que le deuxième coffre. On a déjà chopé un bon joueur. Donc, on est déjà content. Allez, on est reparti pour un troisième coffre, les potes. Suspense. Aïe, 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 aïe. Putain, c'est pas terrible du tout, ça. Pas terrible du tout. Putain, le petit DG de Schalke. 78 de vitesse. Un petit peu léger. Sinon, il aurait pu coûter un peu. Tous les joueurs brésiliens, ils peuvent coûter des sous. Mais bon, pas celui-là, apparemment. Alors, on a un doublon. On a le petit IDC espagnol. Ouais, 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 ouais. C'est pas ouf. On a encore la même carte. MDAD. Ah, il est vraiment pas ouf, ce pack. Alors, on a eu des joueurs. Bon, allez, on stock. On va pas perdre plus de temps sur les coffres comme ça. Lui, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait, lui ? Est-ce que ça se vend ou pas, ça ? On va le mettre sur la liste des transferts. Parce que j'ai pas envie de le revendre en rapide, en espagnol comme ça. Ça se trouve, il coûte 1 500, 2 000. Ça va tellement vite que j'ai pas envie de perdre. Ne serait-ce que 1 500 crédits, ce serait con. Alors, on a déjà fait trois coffres. Il nous faut un quatrième. Alors, on veut du gros de BPL. Du gros joueur. Aïe, 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 Ruben Pardo. C'est ça du gros joueur, putain. Oh là 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 là. Putain, on a le petit AG Colombien. 93 de vitesse. Ça doit coûter des ronds, ça. Bon, là, les joueurs, ils sont pas ouf. Encore une fois, on blinde de contrat. Les cartes formé équipe, on les prend. Ça, c'est cool. La petite carte finisseur, elle est sympa. Celle-là, elle est recherchée. Celle-là, elle fait plaisir. Allez, on stock dans le club. Ah là là, pour l'instant, notre meilleur général intéressant. Je dis intéressant, parce qu'après, avoir des joueurs comme William Carvalho, je sais plus trop lequel, le MDC portugais, 83 de général, vous tapez l'animation sur la console, vous croyez que vous allez avoir un monstre. Et en fait, vous avez ce joueur pourri. Alors, lui, on va l'envoyer sur la liste des transferts aussi. Le petit hollandais, 83 de vitesse, il doit pouvoir se revendre. Alors, on est reparti. On est reparti, les copains. Qu'est-ce qu'on va avoir ? Putain, aïe, 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 aïe. C'est pas terrible du tout. On a Roakin, MD, il a pris une gifle, 68 en vitesse. Oh là là, War C. Cozy Yellow, ça coûte un peu des crédits, Cozy Yellow. Mais c'est un petit pack. Mais c'est un petit pack. Alors, MDC, MC, c'est très bon. Ça, ça coûte des crédits. At BU, ça peut coûter un peu. Je ne sais plus laquelle c'est. Je les confonds un petit peu toutes. On a 1000 crédits qu'on récupère sur un coffre à 15K. C'est pas ouf. Mais bon, en gros joueur, on est un petit peu déçus. On a fait une grosse entame d'entrées. Et là, maintenant, c'est la PLS. Allez, on pense qu'il y a beaucoup de cartes à avoir là. Ibora, 82 MDC. C'est pas terrible, là, les potes. La vitesse. Oh, Giovenco, en attaquant italien. Pas mal, pas mal. Il a une bonne petite carte, lui. Il a une bonne petite carte. Franchement, pas mal. Les deux meilleurs joueurs là, ça, ça vaudra du crédit. Ça aussi, le petit DG allemand. Une nouvelle fois de Schalke. Décidément, on a des joueurs de Schalke à chaque fois. La petite carte Maestro, c'est pas dégueu. AGMG, ça vaut aussi des sous. Bon, alors, on stocke. On stocke. On fera le bilan plus tard. Là, c'est pas une vidéo. Alors, le stade. Le stade, on va le bazarder. Je m'en fous. On va le bazarder. Celui-là. Allez, on vend. On vend. De toute façon, on vendra un stade de 300 ou 400 crédits. J'en ai rien à foutre. C'est pas là-dessus qu'on gagnera des crédits. Alors, on réinvestit. Putain, allez, 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 allez. Oh, Gabriel Rezous. Oh, une black. Oh, my God. Oh, le coffre. Oh, le coffre. En fait, j'ai... Ah oui, Gabriel Rezous. Putain, j'ai eu peur. Je me suis dit, il est passé où ? Oh, le coffre. Alors, si vous voulez, les potes, il n'a que 80 en général. On est d'accord. Mais il coûte au moins 45 000 crédits. C'est pour ça que je suis à fond. C'est énorme. C'est énorme. Envoyé sur la liste des transferts. Et le petit boost qui fait... Malheureusement, il ne coûtera pas cher. Les copains, on ne va pas se mentir. Je ne sais pas combien il coûtera. Mais déjà, voilà, en vente rapide, déjà, il coûte pratiquement 10 000. Donc, c'est pas mal. Oh, c'est bon, ça. Oh, le coffre. Déjà, ce coffre-là, voilà, on a 45 000 et au moins 10 000 de boost. On a un coffre, on a 55K de crédit dessus. Donc, ça fait trop plaisir. Le petit dailleur aussi, très, très bon, celui-là. Bon, il a un peu perdu en vitesse. Putain, je le jouais en carte argent sur le FIFA 2014. Il avait 93 de vitesse. C'était un monstre. Mais c'est pas mal. Le petit gardien espagnol aussi, il aura une valeur. Ah, on est pas mal. Ah, ça me fait plaisir. On est en BNF. Ça me fait plaisir, les potes. Je suis de bonne humeur. Ça me met de bonne humeur de claquer des crédits. Putain que c'est bon. Oh, que c'est bon. Oh, que c'est bon. Alors, on est reparti. On va pas s'arrêter comme ça. On va pas s'arrêter comme ça, les potes. Bien sûr que non. Desmarcos de défenseurs droits espagnols. Pareil, ça coûte des crédits, ça. Ça, ça coûte beaucoup de crédits, d'ailleurs, ça. Enfin, beaucoup. Ça coûte des crédits, en tout cas. 86 de vitesse. Kaka. Putain. Putain, mon Dieu. 62 de vitesse. On a le BU rendant. Putain, qu'est-ce que c'est que ces joueurs ? Qu'est-ce que c'est que ces joueurs ? Bon, on a Kaka et Desmarcos qui sont pas mal. Le reste, ça servira pour faire des teams. Franchement, pour faire les défis, parce que le reste... On a Roakine en doublant, le maillot du Milan. Ça coûte pas très cher, le maillot blanc du Milan. Je pense que c'est le rouge et noir qui coûte un peu. On va pas trop s'attarder. On va... Qu'est-ce qu'on fait ? On fait vente rapide de tout ça ? Je pense que ouais. Roakine, ça coûte combien ? Roakine, combien ça peut coûter ? Lister sur le marché. On fait vite fait comparer les prix, juste pour voir. Deux secondes. Ouais, ça coûte rien. C'est bon. A dégager. Allez, écoute, il se vend 800. Vente rapide. Allez, ciao. Ciao, ciao, ciao. Alors, on a... Qu'est-ce qu'on va faire de bout ? Qu'est-ce qu'on va faire de bout ? On relance encore un coffre. Allez, on vaut du lourd. Aïe, 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 aïe. D'un coffre à l'autre, on passe d'un joueur qui coûte même pas 1 000 crédits à un autre qui coûte 45 000. Putain. C'est énorme. C'est énormissime. Oh, comptez. Comptez, ça part sur la liste des transferts. On va l'envoyer sur la liste. Voilà. Le maillot, on s'en fout. Pas qu'argent débloqué. Ça, c'est cool. Utilisez Pâques et le reste, Dominos, Pizza, Ligue 2. On s'en fout. Et les contrats, on fait les provisions. Les joueurs à l'argent, lui, le petit français en défenseur droit, ça peut coûter. Je pense pas que ça coûte très cher, mais ça peut coûter un petit peu. Bon, et le BU anglais à 90 de vitesse, ça coûtera aussi. Mais bon, on va pas vous raconter sa vie parce que de toute façon, on s'en fout. Donc, alors, on va repartir un petit peu. On a le coffre à l'argent. Envoie-moi ça, c'est cadeau. Ouais, d'accord. Alors, OK, c'est un cadeau empoisonné, en fait, ça. Oh, le défenseur droit anglais à 90 de vitesse. Pas mal, ça. Pas mal du tout, ça. Putain, c'est pas mal du tout, les copains, ça. Franchement, je suis curieux de voir combien ça coûte. On regarde juste vite fait. Alors, il coûte pas grand-chose, en fait. En fait, il coûte pas grand-chose. Je me suis enflammé. C'est l'enflammade pour rien. Je me suis toujours imaginé, vous savez, on tape dessus. Il coûte 10 000, 15 000 crédits lancés. Sait-on jamais ? Mais non. Alors, on est reparti. Oh, Henderson, pas mal. Il a une bonne carte, le Henderson. Le petit anglais de Liverpool, là. Oh, qu'on a Valbouna. Oh, je déteste Valbouna. Non, non, Henderson, pas mal. Valbouna. Ah, c'est compliqué, compliqué. On s'est quitté en mauvais terme. On s'est quitté en mauvais terme. La petite carte BUAT, celle-là, par contre, elle coûtera pas très cher, je crois. AVD, AD. Ouais, ouais, ouais. C'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. C'est pas un gros coffre. Mais on a le petit Anderson. Ça, ça coûte des pognons. Des crédits, plutôt. On est content. Voilà, c'est cool. Alors, on va relancer encore 2-3. On va en relance. Oh, non ! Oh, non, il n'y en a plus ! Il n'y en a plus, les potes. C'était limité. C'était limité. Oh, non, on n'avait que 3 000. Oh, non, on ne pouvait en prendre que 10. Oh, je suis déçu. Oh, je suis déçu. C'est la déception. C'est la grosse déception, les potes. Mais c'est pas grave, parce que du coup, on a paqué du lourd. Du coup, je vais virer. Au revoir, ma tiche. Grosse bise à toi, mon pote. Tu vas partir sur la liste des transferts. Voilà. Envoyer la liste des transferts. Et là, par contre, on va récupérer mon petit Bakayoko. Voilà. Bakayoko, putain. Qui n'a rien à voir avec l'ancien joueur de l'OM, dont je ne préférais pas parler, parce que j'en ai fait des cauchepars de ce buteur en mousse, là. Mais voilà, Bakayoko, pas mal, pas mal, pas mal. Il a une bonne carte, franchement. Pas mal. Pas mal du tout. Je suis content. Il va très bien dans ma BPL, en tout cas. C'est un pack au Ponygrus. Si on a Gabriel Rezous en double, on va s'empresser de le vendre. En tout cas, les amis, j'espère que ça vous a fait plaisir. Et croyez-moi, croyez-moi, on va faire du sale. On va faire du sale. Je regarde vite fait à combien Kanté se vend, parce que j'ai pas envie de vous quitter, en fait. J'ai pas envie de vous quitter, parce que j'ai envie de cramer du crédit. Kanté, il coûte combien ? Est-ce qu'il est descendu en dessous des 180 ou pas ? Eh non, il n'est pas en dessous des 180. Est-ce qu'on achète Kanté à 185 000, vous pensez ? 185 000 Kanté, c'est un peu cher, ouais. C'est un petit peu cher. Je me tâte à prendre Kanté ou De Bruyne, et je pense que je vais reprendre mon équipe par la défense, vous voyez. Là, les prochains achats, ça va être Kanté. On va se prendre Kanté, qu'on mettra à la place de Yaya, je pense, parce que Yaya Touré, c'était très fort, là, maintenant. Il est un petit peu en pré-retraite. Mais on va se refaire une grosse team avec Hazard, Agüero, De Bruyne. On va faire du lourd, les potes. Croyez-moi, dites-vous que je suis à 4 jours de jeu. Je joue depuis 3-4 jours. J'ai cette team-là. On a du crédit, on a la pile d'échange. On a plein de vidéos à faire, achats, revente, ouverture de coffre. On a plein de trucs à faire. Il me reste encore 27 900 points FIFA. On en remettra quand il n'y en aura plus. En tout cas, les amis, j'espère que ça vous aura plus, cette vidéo un petit peu longue, un petit peu plus de 10 minutes. Je pense qu'on est à pas loin du quart d'heure. Mais c'était du vrai plaisir, les amis. Je kiffe de plus en plus de faire des vidéos FIFA. Vos retours me rendent heureux. Je vous embrasse tous, les amis. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.